La petite poule rousse La petite poule rousse Il était une fois une petite poule rousse très gentille et très aimable qui avait trois amis. Un matin, en se promenant, elle trouve quelques grains de blé et plutôt que de les manger, elle décide de les planter. Elle appelle ses trois amis, le chat, le cochon et le canard, pour qu'ils l'aident à planter son blé. À son appel, ils sont venus autour d'elle. Le chat ronrona. Désolé, mais tu vois, il faut que je termine ma toilette. J'ai les moustaches et mon oreille gauche que je n'ai pas encore nettoyé. Le cochon grogna. Désolé, mais tu vois, je n'ai pas fini mon repas et je meurs de faim. Le canard cancana. Désolé, mais tu vois, j'ai rendez-vous avec la canne et je suis déjà en retard. La petite poule rousse, un peu déçue, va planter ses graines toute seule. Bientôt, le temps de la moisson et la petite poule rousse appellent ses amis pour qu'ils viennent l'aider à couper et récolter les blés mûres. Ils l'entourent, mais chacun a une excuse pour ne pas l'aider. Le cochon lui dit, c'est vraiment pas de chance, tu me demandes cela le jour de mon bain de boue. Une autre fois, je pourrais sûrement. Et le voilà qui s'éloigne. Le canard cancana. Vraiment désolé, mais il faut absolument que j'aille barboter, sinon mes plumes ne vont pas briller. Et il part en se dandinant du derrière. Le chat lui ronronna. Quel manque de chance, il faut que je finisse de laper mon lait avant qu'il ne tourne et ne devienne du fromage. Dès que j'ai fini, je viens t'aider si tu n'as pas terminé. Et il s'éloigne sur ses pattes de velours. La petite poule rousse, un peu déçue, va moissonner son blé toute seule. La moisson terminée, il faut aller moudre les grains de blé au moulin pour en faire de la farine. Bien sûr, la petite poule rousse demande l'aide de ses amis. Ils viennent, mais ont toujours une bonne excuse pour ne pas l'aider. Le chat lui dit, je voudrais bien, mais je crois avoir vu passer une souris. Et le voilà qui détale. Le cochon grogna. Oui, bien sûr, mais plus tard, car c'est l'heure du goûter maintenant. Le canard cancana. Cela tombe mal, j'ai le rhume des foins et m'approcher du moulin. Et de la poussière de farine va me faire éternuer. La petite poule rousse, un peu déçue, emmène son blé à moudre au moulin toute seule. Et revient chez elle avec sa farine. Revenu chez elle, la petite poule rousse appelle ses amis pour qu'ils viennent l'aider à pétrir la pâte du gâteau. Mais de nouveau, ils ont tous une excuse de plus en plus bizarre pour ne pas l'aider. Le chat ronrona. Il faut d'abord que j'aille défriser mes moustaches. Le cochon grogna. J'aurais adoré, mais avant, il faut que je vérifie que ma queue est bien en tire-bouchon. Le canard cancana. Cela tombe très mal, il faut que je vérifie si mon col est bien vert. Décidément, je ne peux pas compter vraiment sur mes amis, se dit la petite poule rousse. Et elle pétrit la pâte du gâteau et le fait cuire toute seule. Quand le gâteau est cuit, la petite poule rousse dit à ses amis. « Qui vient m'aider à manger mon gâteau ? » « Moi ! » grogna le cochon. « Moi ! » cancana le canard. « Moi ! » ronronna le chat. La petite poule rousse, qui était très 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 gentille, leur dit « Malgré qu'aucun de vous ne m'a aidé, je vais lui donner du gâteau. La prochaine fois, je ne donnerai quelque chose que si mon ami le mérite. » Plus tard, tous les amis de la petite poule rousse sont venus volontiers l'aider quand elle leur a demandé un coup de main pour agrandir son poulailler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501